L'Union Européenne, ça paraît austère, ça paraît floue. On se dit souvent que les gens n'ont rien à faire. Et d'ailleurs, c'est ce que l'éditeur m'a dit la première fois qu'on a échangé. On met un livre sur l'Europe. L'Europe, tout le monde s'en fout, ça n'intéresse personne. On va vendre trois exemplaires. Et finalement, je lui ai montré mes TikTok. Sur mon compte TikTok, j'explique avec des anecdotes ce qui se passe de façon très concrète au Parlement européen. Vous pouvez avoir l'impression comme ça que c'est Martine au Parlement européen ou oui, oui, à Bruxelles. Mais donc, on raconte comment, dans l'environnement multiculturel, il y a des nationalités qui sont plus ou moins en retard. Comment, quand vous allez voir le vigile à l'entrée du Parlement, en fonction de la couleur de votre base, on vous dit plus ou moins bonjour madame ou bonjour tout court ? Et ça, finalement, on peut se dire que c'est hyper anecdotique, mais je m'étais aperçue que ça intéresse énormément, énormément de gens. Et pour moi, il y a un enjeu politique derrière. À faire en sorte que les citoyens s'intéressent, s'approprient, cassent les murs entre le Parlement européen, les institutions européennes et les citoyens. Il y a une importance, il y a un enjeu, parce que tant qu'on ne le fera pas, ce sera les lobbies qui, eux, ont leur place, sont comme à la maison, qui s'approprieront, qui s'empareront des discussions. Donc il y a un enjeu à casser les murs qui nous séparent des institutions pour que toutes et tous se réapproprient la politique et se réapproprient tout ce qui se passe dans ces institutions.